Donc après avoir vu l'utilisation de la table des matières, nous allons revenir sur le ruban référence et voir une table également qui s'appelle la table des illustrations qui permet de générer automatiquement la table des photos, schémas, etc. Donc des images en général, donc du document. Donc déjà on va revoir comment insérer une image dans le texte. Donc insertion, on va éviter les copier-coller qui alourdissent le fichier final. On va redimensionner la photo encore un petit peu. Alors là la photo est considérée comme un caractère puisque si on tire cette photo là, on voit bien qu'on voit le curseur ici d'insertion et c'est inséré comme un caractère. Donc ce n'est pas ce qu'il nous faut, on revient en arrière. On va habiller l'image avec ce bouton là, carré, qui va permettre au texte d'entourer l'image. Et là l'image, on peut la bouger où l'on veut dans le document. Alors à ce propos là justement, si on veut utiliser par exemple la touche entrée, on voit que l'image est liée au paragraphe, ça suit le paragraphe. Alors si jamais vous ne voulez pas que l'image suive le paragraphe, il faut double-cliquer sur la photo, position, autre option de disposition, et vous pouvez décocher et déplacer avec le texte. Voilà, on revérifie. Voilà, donc là l'image est figée dans la page et ne bougera plus. Voilà, on va serrer une deuxième image, par exemple ici. Donc insertion image. Bon, la taille est correcte ici. Alors attention, ne pas prendre des photos ou des schémas de faible résolution. Là c'est limite d'ailleurs. On va renvoyer à la ligne en carré. Voilà, on va l'insérer par exemple ici. Plutôt à gauche. Voilà, sachant que le paragraphe n'a pas été formaté ici. D'ailleurs on peut le faire tout de suite. Voilà, on a tout ce qu'il faut ici. Voilà, légèrement plus petit. Voilà. Bon, on va le laisser avec le texte ici. Et on va insérer une légende. Alors, automatiquement, c'est-à-dire vous cliquez sur la photo, clique droit. Et vous avez ici donc inséré une légende. Voilà. Alors il y a plusieurs étiquettes disponibles. Il y en a quelques-unes, voilà, ici de prédéfinies. Vous n'avez pas forcément les mêmes, notamment celle-ci. Si vous voulez autre chose, par exemple, photo, il faut créer une nouvelle étiquette. On va mettre par exemple photo. Alors surtout, ne mettez pas de numéro. Les numéros sont automatiques. Donc OK. Voilà, donc photo 1. Sous la sélection. Ou au-dessus. Bon, on va préférer au-dessous. On peut gérer une rotation, voilà, etc. On va faire OK. Voilà. Donc là, on voit qu'il insère un cadre de texte. On va centrer la légende ici. On va faire pareil pour la deuxième photo. Voilà. L'intérêt, c'est que c'est déjà pris en compte. Voilà. Alors, imaginez évidemment plusieurs photos supplémentaires. Et on va pouvoir insérer la table d'illustration. On va le faire d'ailleurs en dessous de la table des matières. Alors, pour ne pas faire de bêtises sur pareil. Donc, symbole. Voilà. Ici, on est bien positionné. Donc, on va faire référence. Insérer une table d'illustration. Et là, l'intérêt majeur de cette boîte-là, c'est que vous pouvez insérer plusieurs tables d'illustration suivant la légende que vous allez mettre ici. Bon, là, je n'ai que photos. Mais vous pourriez faire une table des photos, une table des schémas, une table des figures, etc. Voilà. On va le faire comme ça. Caractère de suite, très bien. OK. Voilà. On va désactiver les symboles. Voilà. Donc là, il faudrait noter table des illustrations ou des photos plutôt. Ici, vous avez donc votre table des photos qui sera remise à jour suivant le numéro de page automatiquement. Et si vous insérez une nouvelle photo, on peut faire le test. Par exemple, entre ces deux-là. Voilà. Je vais faire donc insertion images. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Qui est remontée. Voilà. On va la biais. On va la remettre dans le texte. Voilà. Clique droit. Donc, insérer une légende. Photos. Voilà. Vous voyez ici. Là, ils ont renuméroté, en fait, les photos. On peut aller voir la 2 et passer en 3. Voilà. Et bien sûr, pour remettre à jour la table des illustrations, alors, clic droit, mettre à jour les champs, toute la table. Voilà. Voilà. Donc, le principe, très simple ici. Il faut juste savoir où c'est, donc, dans le ruban référence, table des illustrations. Merci. Merci. Merci.